Musique Bonjour à toutes et à tous, donc une nouvelle vidéo encore une fois sur une petite carte animée donc aujourd'hui l'idée ça va être de placer un petit sujet qu'on va actionner à l'aide d'une tirette et qui va donc se déplacer sur la carte alors pour se faire déjà tout simplement une base de carte de votre choix que vous allez éviter, alors moi j'ai fait une fente de 6,7 cm par 0,7 alors la longueur c'est vous qui voyez pour voir la latitude que vous voulez laisser à votre sujet 0,7 de largeur, pourquoi ? Parce que les petites mousses 3D que je vais utiliser font 0,6 mm enfin oui 0,6 cm plutôt pardon, donc 6 mm donc j'ai mis 1 mm de jeu pour pouvoir permettre au mécanisme de fonctionner correctement donc l'idée ça va être de trouver un petit sujet alors évidemment voilà moi j'ai bricolé celui-ci ça sera sympa lorsque par exemple moi j'ai décidé de prendre ce petit singe parce qu'il a donc, vous voyez sa petite queue qui se recourbe parce que l'idée ça va être de placer comme un fil tendu et de faire déplacer le petit singe comme ici il glissait sur une corne donc pour décorer cette carte j'ai décidé de découper des branches pour faire comme si la corde était suspendue à des branchages donc moi j'ai commencé déjà, vous voyez j'ai découpé des branches dans du papier marron j'ai découpé ensuite les feuilles dans des papiers verts de coloris différents donc ce que je vais faire c'est que je vais tout d'abord retirer celui-ci et je vais venir m'occuper de la fixation des branches parce que je vais en coller directement même la carte et je vais en mettre quelques-unes en relief pour pouvoir masquer en fait la tâche de ma corde puisque le petit bonhomme étant en relief il faut que ma corde le soit un minimum aussi de manière à ce que ça joue correctement que le mécanisme joue correctement alors tout de suite je m'occupe voilà donc j'ai collé un premier jeu de branches je vais maintenant venir en placer un deuxième de chaque côté en relief donc pour le mettre en relief comme toujours je vais utiliser des mousses 3D mais comme mon motif est assez fin et que de toute façon même les plus petites mousses vont dépasser ce que je vais faire c'est qu'avec un cutter je vais venir découper en fait des bandelettes de mousse de taille beaucoup plus petite voilà alors je vous conseille au cutter et pas au ciseau parce que ciseau c'est une catastrophe ça colle aux lames c'est pas pratique du tout du tout donc ce que vous faites c'est que vous positionnez voilà vos mousses sur votre branchage mais vous enlevez pas tout de suite la deuxième couche parce qu'il va falloir s'occuper d'intégrer le fil à l'intérieur d'une des mousses pour qu'il tienne au branchage donc je prends une longueur alors c'est du fil classique du fil de fer alors celui-ci est doré hop hop là reviens toi donc je fais des essais hein vous faites pareil chez vous surtout vous n'hésitez pas donc voilà ça va être en 3D comme ceci en relief donc vous essayez de donner une courbe un petit peu sympa mais pas trop trop marqué à votre fil voilà et vous faites un essai voire à peu près en fonction de la hauteur de votre petit sujet donc moi mon singe il faut que je calcule que l'abdomen et la tête soit bien au niveau de la fente parce que c'est là derrière que je vais venir coller des mousses donc il faut que j'ai un maximum de surface de contact donc je calcule voilà si je passe à peu près voilà il faut que ma ma corde ma fausse corde passe à peu près ici donc ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je mette la main sur mon crayon en papier voilà donc je me place à peu près pour voir où est-ce que je veux que ma corde passe de manière à ce que le petit singe soit bien positionné par rapport au mécanisme et que voilà sa petite la petite hanse que fait sa queue puisse voilà donc j'ai une idée ce que je vais faire c'est que je vais plus ou moins voilà matérialiser où est-ce qu'elle va passer hop ça me donne un ordre d'idée pour pouvoir poser alors je retire le petit singe voilà voyez je vois à peu près comment elle va passer donc il va falloir que je me débrouille pour que voilà il y ait une des branches qui passe ou une des feuilles qui puisse masquer le début de ma le début de ma de ma corde donc hop je vais affiner encore voyez c'est pas encore assez fin mes mousses 3D je vais en positionner voilà n'hésitez pas donc à vous faire des mini carrés de mousses en faisant donc comme je vous disais avec avec le cutter donc j'ai le bran la branche de droite qui est formée donc il faut que je recouvre que je trouve un moyen de recouvrir le fil de fer donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre celui-ci voilà je vois que la courbe c'était à peu près ça donc il faudrait que ça passe sous cette feuille-ci voilà donc j'ai déterminé que c'est ici sous cette petite feuille-là que je vais accrocher mon petit ma petite corde donc ce que je fais c'est que je viens je viens mettre de la colle déjà voilà alors donc le branche en j'ai comme ça donc ça va être dans ce sens-là donc hop je viens mettre ici hop je suis pas très en face voilà donc je viens mettre ici alors je vais zoomer un petit peu voir si vous pouvez voir un peu mieux si j'y arrive vous savez que je suis toujours pas une professionnelle du cadrage voilà donc je fais l'inverse voilà donc j'ai déterminé que c'était derrière cette petite feuille que je voulais bloquer le premier côté de ma corde donc j'ai mis un point de colle ce que je vais venir faire maintenant c'est ajouter une mousse 3D par dessus alors ne vous préoccupez pas pour l'instant si la colle n'est pas sèche ça va le faire ça va sécher vous pressez quelques instants et vous attendez voilà donc j'ai le premier tenant qui est fixé je vais faire maintenant la même chose de l'autre côté une fois encore je prends un des tout petits carrés de mousse que j'ai découpé au cutter je viens le placer dessus et je presse alors je sais qu'avec mes doigts au milieu vous ne devez pas avoir grand chose mais j'espère qu'avec mes explications ça vous aide donc j'appuie pour que ça tienne bien voilà donc maintenant qu'est-ce que je fais et bien je viens gommer je vous conseille de le faire avant sinon vous allez avoir des regrets parce que moi j'oublie souvent et après une fois que tout est collé c'est assez délicat donc je viens gommer un petit peu mon tracé ce que je vais faire le temps que ceci sèche je le décale un petit peu doucement hop voilà le temps que ceci finisse de sécher moi je vais venir coller des petites feuilles pour continuer à habiller le branchage voilà donc j'ai positionné quelques feuilles de couleur de ci de là pour habiller encore la carte mon mécanisme est sec donc ce que je vais faire c'est que je vais retirer l'excédent de fil de fer alors avec une pince exprès parce que ça ne fonctionnera pas avec des ciseaux ou alors vous allez péter les ciseaux donc maintenant que ceci est fait je retire le papier protecteur de mes mousses 3D voilà donc je viens positionner maintenant mon système avant de le fixer définitivement je refais un test avec le petit singe hop donc je m'aperçois qu'il faut que je monte un petit peu voilà voilà alors n'hésitez pas à jouer un petit peu sur le fait que ça dépasse éventuellement là en haut c'est pas gênant si vous avez prévu une base de cartes qui de toute façon est plus petite que vos enveloppes vous pourrez parfaitement vous amuser à faire ceci alors après quitte hop je vais enlever le petit singe quitte à redéplacer les mousses si éventuellement elles ne sont plus au bon endroit donc j'ai ma petite corde déjà qui est fixée donc après vous pouvez la retravailler retravailler un petit peu l'arrondi je vous conseille de ne pas être trop trop virulent dans vos gestes histoire de ne pas tout casser ce que vous venez de mettre en place donc maintenant que ceci est fait si vous le souhaitez vous pouvez rajouter encore quelques feuillages maintenant que vos branchages sont tous posés et que vous avez une meilleure vue d'ensemble donc moi pour l'instant ça me paraît pas mal je verrai par la suite si j'en rajoute donc on va passer maintenant au mécanisme à proprement parler du petit singe qui se déplace sous le nom de la carte donc l'idée ça va être de pouvoir le déplacer comme ceci le long de la carte j'ai donc réalisé une bande qui va venir se placer là dessous et c'est elle qui va actionner enfin qui va faire déplacer le petit singe donc cette bande moi je l'ai faite de 2 cm par 17,5 alors 2 cm pour qu'elle soit bien bien qu'elle dépasse bien la fente que j'ai évidée au milieu de ma carte 17,5 c'est parce que je veux faire des essais j'ai prévu volontairement plus large parce que je veux faire des essais pour calculer voir de manière à ce que même quand mon singe est le plus à droite voyez quand la tirette est complètement à fond on n'est pas un jour qui se fasse ici l'idée voilà c'est que mon petit singe soit ici voyez complètement à droite mais qu'on ne voit pas d'espace libre ici donc voyez volontairement ça dépasse donc je calcule à l'avance voilà de combien je veux que ma tirette dépasse à la base donc moi je ne veux pas qu'elle dépasse plus que ça donc je vais prendre un crayon et je vais marquer voilà à peu près à combien je dois couper voilà donc je vois si je me mets bord à bord comment ça se passe je viens ici jusqu'au maximum avant qu'un jour se fasse et je viens positionner mon petit singe ici le plus à droite de la fente possible voilà donc je vois à peu près où est-ce qu'il va falloir que je positionne mes mousses donc c'est ce que je vais venir faire tout de suite donc je ne bouge pas je me positionne de manière à ce que ce soit bien perpendiculaire que la fente soit bien droite voilà parce que ce sont les mousses 3D de toute façon qui vont maintenir le mécanisme en place donc je viens hop ici j'en mets une première je vous conseille d'en mettre au moins deux histoire que ça tienne bien côte à côte voilà je viens prendre le petit singe et donc je le mets le plus à droite possible hop là je le descends un petit peu de manière à ce que hop là on ne voit pas les mousses mais qu'il reste bien accroché voilà et donc vous voyez hop il se déplace bien le long oula je vais faire un geste un peu un peu rapide voilà donc hop donc vous voyez il va rester en position donc maintenant que j'ai fait ça pour faire en sorte que mon mécanisme ne bouge pas dans tous les sens comme ça vient de le faire je vais venir le consolider en fait mais par l'arrière donc ce que je vais faire donc je positionne ma carte comme ceci c'est que je vais choisir du papier à motifs qui va un petit peu avec le thème de ma carte moi j'ai choisi celui-ci vous récupérez des chutes de papier cartonnées que vous avez voilà que vous ne saviez pas trop quoi faire pardon chutes de papier qui doivent être quand même plus large que votre votre mécanisme et votre bande donc vous calculez à peu près que ça soit droit donc ce que je vais venir faire voilà je décale ma carte je vais venir coller le papier à motifs je vais venir ici hop là et je vais faire en sorte qu'il y ait on va dire au dessus de mon mécanisme la largeur de mon adhésif bon moi j'utilise un escargot donc je vais ce que je vais faire c'est que je vais venir positionner tout simplement l'adhésif directement sur ma carte et je laisse un jeu je laisse on va dire aller un demi centimètre au dessus à peu près et un demi centimètre au dessous de manière à ce que ça maintienne le mécanisme mais que ça ne le bloque pas voilà hop je viens ici je me mets de façon à ce que ça soit droit un peu au prou voilà et j'appuie bien au dessus puis je soulève puisque j'ai quand même des mousses 3D il ne faut pas que j'abîme hop en dessous et vous voyez quand je vais tirer le mécanisme est un petit peu plus raide mais au moins il ne bouge plus il est bloqué en haut et en bas donc maintenant je retire l'excédent hop de papier cartonné et de papier à motif voilà donc vous avez collé votre système de manière à ce que il soit bloqué là si vous voulez vraiment éviter que votre système ne revienne trop loin comme c'est le cas ici vous pouvez également après ça dépend à qui vous envoyez la carte si vous envoyez un enfant un peu jeune tout simplement vous venez à mettre de la colle ici comme ça ça bloquera la sortie du mécanisme donc hop voilà voici donc ma petite carte singe terminée donc vous voyez j'ai mis un oeillet et un petit ruban sur la tirette j'ai décoré la fente avec un feutre vert j'ai réalisé une bordure en fausse couture en marron tout autour de ma carte et j'ai rajouté un petit peu de gel pailleté sur certaines feuilles et certaines branches donc voilà donc vous voyez mon petit singe se déplace bien le long de ma petite cordelette en fil de fer j'espère que ce tutoriel vous a plu qu'il était clair je vous souhaite une très bonne fin de journée je vous dis à très vite je vous dis à très vite